Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de l'estime de soi. Je trouvais ça super important de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Alors je m'excuse d'avance pour cette vidéo qui ne sera pas vraiment exhaustive parce qu'en fait c'est un sujet qui est tellement large qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus et je n'aurai pas le temps de traiter tout ce que j'ai dans la tête en fait dans cette vidéo. Donc je pense que je vais traiter de ce sujet en plusieurs vidéos. Et pour commencer je tiens à préciser que quand on parle d'estime de soi ça n'a rien à voir avec le narcissisme. C'est à dire qu'on ne va pas chercher justement à faire son petit top modèle sur Instagram, à se prendre en photo tous les jours. Nous ce n'est pas notre objectif. Nous notre objectif ce n'est vraiment pas d'être vantard, c'est pas d'être prétentieux, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, c'est de se sentir bien dans sa peau pour essayer de mieux vivre avec les autres. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir d'abord travailler sur soi-même avant de pouvoir se dire qu'on va essayer de compter sur les autres en fait pour avoir confiance en soi. Il faut vraiment compter tout le temps que sur soi-même pour acquérir cet amour de nous. Pour commencer, pour avoir cette estime de soi, alors ce que je pourrais vous conseiller c'est de faire des vidéos, que ce soit à destination personnelle ou à destination publique. Vous faites des vidéos, vous pouvez tenir par exemple un journal intime mais sous forme de vidéo en fait parce que c'est bien d'écrire ses ressentis, ça peut aider justement pour essayer d'acquérir cette estime de soi. Je vous conseille même de le faire. Mais ça va être encore mieux en fait si on le fait en vidéo parce qu'on se met à parler face à la caméra, on essaye vraiment de parler comme si on était en train de parler avec la personne avec qui on se sent le plus proche. Donc ça peut être un membre de sa famille, ça peut être son meilleur ami. C'est vraiment ne pas faire l'impasse sur les choses, vraiment dire au plus profond de nous ce que l'on ressent, ne pas avoir peur de dire les choses. C'est hyper important et en plus c'est bien parce qu'au bout de plusieurs jours ou même au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois je dirais, parce que là on arrivera vraiment à prendre plus de recul sur soi, eh bien on arrivera à comprendre les choses qui ne vont pas, quelles sont les choses que l'on peut mettre en avant chez nous, quelles sont les qualités que l'on peut mettre en avant ou quelles sont les choses qu'il faut qu'on essaye d'améliorer chez nous et c'est vraiment important et c'est ça qui est bien quand on fait des vidéos, c'est parce qu'en fait on se voit à la troisième personne et en fait il faut faire comme si on était en train d'aider un ami. C'est-à-dire que là je me vois face à la caméra, mais il faut que je fasse comme si ce n'était pas moi, comme si c'était mon ou ma meilleure amie. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des vidéos je trouve quand on ne se sent pas bien, toujours essayer de se voir à la troisième personne pour essayer de comprendre comment faire pour s'aider soi-même en fait. Le deuxième conseil que je pourrais donner par rapport à l'estime de soi, c'est de carrément demander à nos proches ce qu'ils pensent de nous et à chaque fois que ces personnes nous font un compliment, c'est de les noter sur un papier et comme ça quand on ne se sent pas bien, eh bien on peut lire justement les petits mots que l'on a écrits pour vraiment essayer de se soutenir soi-même, pour essayer de se redonner le moral puisqu'on part toujours du principe qu'il n'y a personne autour de nous pour nous aider. Et justement en parlant de la société, de l'environnement, tout ça, eh bien en fait pour se sentir bien, c'est évident qu'il faut essayer de se mettre dans un environnement dans lequel on arrive à évoluer convenablement, c'est-à-dire ne pas s'entourer de personnes qui sont toxiques pour nous et qui vont ne faire que de nous rabaisser ou de nous transmettre une énergie qui n'est pas positive. C'est vraiment éviter d'un côté les personnes qui sont toxiques ou d'un autre côté les personnes qui nous transmettent une énergie qui ne nous permet pas d'avancer. Avoir cette confiance en soi aussi, c'est également savoir dire non en fait. Quand on se retrouve face à une personne qui nous demande quelque chose et qu'on n'ose pas lui dire non, là on peut se remettre en question sur notre confiance en nous. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à aller la voir en cliquant ici. Pour finir cette vidéo, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur le côté physique et je vais peut-être là m'adresser davantage aux filles. C'est en ce qui concerne le critère de beauté parfait de notre société, c'est-à-dire le culte de la minceur. Pour être bien dans son corps, en fait, pour être l'idéal de la société, en fait, c'est d'être mince. Mais en fait, je me suis rendu compte, et j'ai mis du temps à réaliser ça, mais c'est que, ok alors, si on est mince et si on arrive à être le plus proche possible d'un espèce de standard que nous demande la société, c'est-à-dire être le plus riche, être le plus compétent, le plus beau, le plus si, le plus intelligent, le plus si, le plus ça, voilà, et bien en fait, ça va satisfaire qui ? En fait, ça va être quelque chose qui est fait au nom de la société, en fait. Mais est-ce que ça va nous satisfaire nous-mêmes ? Et c'est d'ailleurs pas par hasard qu'on retrouve plein de filles qui sont là à faire les bimbos sur Instagram et qui, plusieurs mois après, font une vidéo où elles annoncent « Ah oui, en fait, je vous ai menti, mais c'est pas du tout ma vraie personnalité. » Mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? C'est parce qu'en fait, elles ont fait ça au nom de la société. C'était soit pour acquérir une certaine notoriété, soit pour gagner de l'argent qu'elles ont fait ça, mais en réalité, elles ne se sont pas satisfaites elles-mêmes. Moi, je trouve qu'au service de la notoriété ou de l'argent, c'est complètement horrible, en fait, de devoir sacrifier son apparence, son état d'esprit, de devoir changer, que ce soit sur le plan physique ou moral, en fait, de devoir changer les idées que l'on a, en fait, à la base, ou même le physique que l'on est censé avoir à la base, de le changer, en fait, au service de quelque chose. C'est complètement atroce. Enfin, je vais dire le cliché, ok, mais je le pense, mais qu'est-ce que c'est que cette société ? Je veux dire, moi, je préfère vivre avec vraiment les moyens minimums dont je dispose, que ce soit l'argent, enfin, je veux dire, la notoriété, n'en parlons même pas, là, c'est le pire... Je trouve que c'est le summum de l'horreur, en fait. Moi, je trouve, justement, qu'il faut vraiment être fidèle à soi-même, en fait. Plus on dit merde à tous ces trucs qui nous demandent de faire telle chose, et mieux on va se comporter, en fait. Mieux on sera fidèle à nous-mêmes, mieux on se sentira dans notre peau, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en essayant de répondre à des critères idéaux de certaines personnes qu'on va se sentir bien, et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte seulement maintenant, en fait. C'est que notre idéal, en fait, à nous, doit être créé à partir de nous, et pas à partir d'une société qui crée quelque chose d'un point de vue totalement subjectif, mais aussi, de notre point de vue, c'est subjectif, l'idéal qu'on a. Enfin, mais si on essaye de le limiter à notre propre personne, là, je trouve que ça passe. Alors que si on essaye de l'imposer aux personnes qui nous entourent, là, il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, tout le monde sait que nous sommes dans une société qui est capitaliste, et c'est quoi le but de la société capitaliste ? Eh bien, c'est d'acquérir le plus d'argent possible en créant des bénéfices, de la valeur ajoutée, etc. Donc voilà, c'est un peu leur but. S'ils créent des systèmes d'idéaux comme ceux-là, le critère de la femme parfaite, par exemple, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle ait pas de forme, ah bah oui, plus elle ressemble à une petite adolescente de 12 ans sans forme, sans sein, sans fesse, plus c'est parfait. Non mais c'est vrai que tout va bien, ça contredit totalement la nature de base qui est censée être la femme, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Au départ, j'arrivais pas à comprendre, en fait, pourquoi cette société était toujours en train de créer cet idéal. Mais en fait, c'est ça, c'est juste pour acquérir le plus d'argent possible, parce que, évidemment, les filles, quand elles sont arrivées à la fin de leur croissance, elles sont censées avoir un minimum de seins, de fesses, d'avoir des hanches sculptées, enfin, elles sont censées avoir des formes. Mais nous, on essaye de nous dire que la beauté, c'est le contraire, en fait, c'est-à-dire de ressembler à une petite adolescente de 10 ans, en fait, qui a à peine de seins, enfin, qui a rien du tout, qui est comme ça, quoi. Et ça marche totalement, puisqu'évidemment que les filles sont censées avoir un minimum de forme à la fin de leur croissance. Donc, les personnes qui gèrent le domaine de la mode sont évidemment loin d'être débiles, et en fait, ils ont tout de suite compris qu'il fallait taper dans quelque chose qui est irréalisable, en fait. Et le but dans tout ça, c'est quoi ? Bah, c'est le fric, hein, toujours le fric, par rapport à la mode, par rapport au manque de confiance en soi aussi, parce que, du coup, ça crée des complexes chez certaines filles qui deviennent alors anorexiques, alors, et elles deviennent malades, et voilà, ça crée des problèmes psychologiques, et elles se sentent mal dans leur peau. Et du coup, un jour ou l'autre, elles vont devoir dépenser pour essayer de se faire soigner, que ce soit de manières psychologiques ou physiques. Et c'est uniquement ça, le but, en fait, c'est d'essayer de retirer de l'argent de la part des personnes, en fait, parce que plus la personne se sent mal dans sa peau, plus elle va dépenser, en fait, que ce soit pour se soigner, ou même pour essayer de compenser un besoin illusoire dans la consommation. C'est un peu ça, en fait, la société de consommation, en fait, c'est essayer de créer ce sentiment de malaise, que les gens se sentent mal en eux, en fait, pour qu'ils dépensent, en fait, parce qu'en dépensant dans des vêtements, même dans des produits de luxe, etc., on va se sentir mieux, on va se sentir un peu plus proche de ces modèles-là, en fait, enfin, modèles vus par la société, évidemment, alors que, non, évidemment, c'est pas en essayant d'acheter, 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 qu'on va réussir à se sentir bien en soi, en fait, c'est ce qui expliquait Epicure, d'ailleurs. La société de consommation, en fait, c'est exactement ça, c'est toujours inciter le client à acheter, en fait, et c'est pour essayer de combler un besoin qui est illusoire, et c'est ce qui expliquait Epicure, d'ailleurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai des liens, si vous voulez, en barre d'infos, et je trouve ça hyper intéressant, et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on achète quelque chose, en fait, on se sent pas satisfait, parce qu'en fait, comme disait Epicure, c'est un désir illusoire, c'est quelque chose d'illimité, en fait. C'est-à-dire qu'on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter, on va toujours vouloir l'acheter, en fait. C'est vraiment interminable, mais nous, on a l'illusion de satisfaire quelque chose. Enfin, voilà, les amis, tout ça pour vous dire qu'il faut que le mieux, en fait, je pense, c'est de ne pas avoir de télévision, c'est de ne pas avoir accès à tous ces réseaux sociaux, à Internet, parce qu'en fait, tout ça, ça nous crée des complexes, en fait, et des choses qui ne nous apportent pas de bien. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très toxique, en fait, dans cette société, à un point vraiment phénoménal, et je trouve que c'est de pire en pire. Je pense que ça a toujours été comme ça, mais maintenant, le souci, c'est que nous avons des outils à notre disposition qui nous incitent à créer encore plus ce malaise, en fait. Donc, enfin, je parle d'Internet, des médias et tout ça. C'est un réel problème, et ça ne nous permet pas de construire notre confiance en nous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée, elle va peut-être être un petit peu longue, mais je m'en excuse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir ce type de vidéo, et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez bien que je fasse ce type de vidéo. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet dont vous souhaiteriez que je parle dans mes vidéos. Donc, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501